Générique Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Souvenez-vous, nous recevions Gassien Moueli avec qui nous parlions de la deuxième édition des journées pétrole qui s'est tenue du 5 au 8 juin dernier à Dubaï. Aujourd'hui dans ce numéro de l'invité du jour, il est question de faire le bilan de cet événement, d'aborder les questions autour du programme et des objectifs visés. Pour plus de précisions, nous recevons à nouveau Gassien Moueli. Il est associé, co-gérant de 3M Partners et conseil. Bienvenue sur ce plateau de l'invité du jour. Merci et bonjour Madame Lince. Un plateau que vous connaissez si bien. Alors revenons déjà sur la thématique qui a été abordée durant cet événement, donc les journées pétrole, notamment l'impact du CPP sur les économies locales. Au sortir de cet événement, qu'est-ce qu'on peut en retenir ? Merci de l'occasion que vous me donnez de participer et surtout de faire le bilan de cette deuxième édition. Le thème retenu pour cette deuxième édition était l'impact des contrats de partage de production sur les économies nationales. L'objectif recherché était de pouvoir présenter les mécanismes qu'offrent ce type de contrat pour pouvoir assurer une diversification des économies africaines, pour pouvoir éviter d'être dépendante uniquement des revenus pétroliers. Et donc, qu'est-ce qu'on retient pour cette deuxième édition ? C'est que nous avions dans un premier temps constaté un engouement et une grande participation qui a retenu un intérêt particulier de la part des participants. D'accord. Deuxième élément majeur, c'est que nous avions vu au niveau des participants trois catégories de pays. Premièrement, les pays anciens producteurs de pétrole tels que le Gabon, le Congo ou encore le Tchad. Des pays émergents tels que la Côte d'Ivoire. Et enfin, des jeunes pays producteurs tels que le Sénégal et le Niger. Très bien. Et donc, le troisième élément, c'était de pouvoir partager l'expérience des anciens avec les nouveaux, de manière à ce qu'ils puissent, à travers les mécanismes que l'on a présentés de ce thème, voir comment ils puissent les implémenter, les adapter à leurs contrats, de manière à obtenir des contrats qui puissent remplir cet objectif, c'est-à-dire assurer la diversification des économies et limiter la dépendance aux revenus pétroliers. D'accord. Au terme de ces journées, est-ce que vous pensez que tous les objectifs ont été atteints ? Alors, en créant, en initiant les journées pétroiles, les partaient d'un constat. Nous avions, dans l'émission réalisée, dans l'accompagnement des États, pu relever que les États devaient être plus vigilants dans la conduite, le suivi des contrats pétroliers. D'accord. Et deuxièmement, on avait également vu qu'il y avait un besoin de synergie. Et donc, à cet effet, en initiant les journées pétroiles, elles répondaient à deux objectifs majeurs. Premièrement, le renforcement des compétences des acteurs intervenant directement ou directement dans l'écosystème des hydrocarbures, de manière à pouvoir les outiller pour faire face aux enjeux et aux défis liés à ce secteur. Et le deuxième objectif, c'est de pouvoir promouvoir les bonnes pratiques, mais aussi le partage d'expériences, de manière à pouvoir trouver des solutions qui soient idoines et adaptées à chacun des pays. Très bien. On peut conclure que tous les objectifs visés ont été atteints. Évidemment, on peut le dire, oui, ils ont été atteints, vu l'engouement que les débats ont suscité, mais aussi au regard des différents commentaires qui ont pu être faits de la part des participants. Très bien. Justement, on va rester sur ces journées pétrole. Dites-nous, comment ça s'est passé exactement ? Qu'est-ce qui a été présenté ? Quelles sont les activités qui ont été présentées ? Quels sont les ateliers aussi qui ont été présentés ? Alors, le thème retenu, c'était, comme je le disais précédemment, l'impact des contrats de partage de production sur les économies nationales. Et donc, autour de ce thème, nous avons développé sept ateliers. D'accord. Et donc, les grands thèmes liés à ces ateliers portaient d'une part sur les revenus pétroliers. Deuxième grand thème également, c'était l'impact sur les aspects environnementaux, les aspects économiques, les aspects de personnel. Et donc, cet atelier, et sur les différents ateliers qui ont été menés, nous avions pu constater un grand engouement, un grand intérêt de la part des participants. Et à cela, on peut relever qu'il y avait deux thèmes qui ont particulièrement retenu l'attention des participants. Le premier thème portait sur le local content. D'accord. La problématique du local content, c'est la domestication des revenus sur le territoire national. Vous êtes sans ignorer que dans le secteur des hydrocarbures, la plupart des acteurs qui interviennent dans la sous-traitance, ce sont des acteurs occidentaux. Et donc, le local content permet ici de pouvoir capter une partie de ses revenus de manière à que ce soit réinvesti localement. Très bien. Le deuxième thème, qui a également eu un intérêt très particulier, c'était sur les mécanismes qu'on a pu observer dans les contrats des anciens pays producteurs, tels que le Gabon ou le Congo, qui ont par exemple mis en place la provision pour investissement diversifié. Cette provision, en fait, est un mécanisme qui permet aux États de pouvoir, à travers les revenus du pétrole, de pouvoir assurer un développement infrastructurel. Et donc, les jeunes pays, tels que le Niger ou encore le Sénégal ou même la Côte d'Ivoire, ont pu voir qu'il y avait des mécanismes comme ça et s'en inspirer pour voir comment l'adapter également, eux, à leur niveau, pour que leurs contrats puissent être robustes, mais surtout atteindre cet objectif de diversification des économies. C'est très bien. Vous êtes aujourd'hui le représentant de 3M partenaires, c'est Conseil, qui est un cabinet africain indépendant de Conseil. Dites-nous en plus. Le cabinet 3M partenaire et Conseil, comme vous l'avez si bien dit, est un cabinet africain indépendant de Conseil et d'audit. Depuis aujourd'hui 15 ans que nous existons, nous avons réalisé plus de 1500 missions dans plusieurs secteurs d'activité. D'accord. À côté, parmi celles-ci, nous avons des missions d'accompagnement des acteurs institutionnels dans le suivi, la gestion et le contrôle de leurs contrats pétroliers. Vous ne les aidez pas à prendre des décisions, mais vous donnez des mécanismes ou encore des petits conseils pour aller vers une bonne prise de décision, c'est ça ? Oui, le Conseil, il est multiforme. Il faut savoir qu'en fait, nous, dans le cadre de notre intervention, c'est qu'il y a un contrat qui est signé avec une multinationale et à l'intérieur de ce contrat, il est défini des obligations incombables à cette dernière. D'accord. Et donc, le rôle aujourd'hui de l'administration, c'est de pouvoir s'assurer que l'ensemble de ces obligations sont respectées et c'est dans ce cadre que nous les accompagnons, donc dans le cadre de ces contrats, mais aussi dans le cadre du renforcement de compétences du personnel à travers des formations à thème, mais aussi dans le cadre d'autres missions, telles que celles dont nous avons participé, qui consistaient à pouvoir rédiger le dernier code des hydrocarbures actuellement en vigueur au Gab. D'accord. Alors, on va revenir sur les journées pétrole. Quelle a été la plus-value de ces journées, non seulement pour le Gabon, mais aussi pour l'Afrique, quand on sait qu'il y avait plusieurs pays africains qui étaient présents ? La plus-value notable qu'on peut relever, c'est surtout le partage d'expériences. Ce qui est important à travers ces journées pétrole, c'est que les Africains puissent trouver des solutions pour et par les Africains. Et donc, il est important que dans le partage d'expériences, ce qu'on a pu noter, c'est que les pays puissent s'enrichir des expériences des uns et des autres de manière à pouvoir trouver des solutions rapides, adaptées et optimales pour les différentes problématiques que rencontrent ces pays dans la gestion de leurs contrats. Très bien. C'était une manière de vendre aussi le cabinet. Il faut le dire. Oui. L'un des objectifs également, c'est de pouvoir présenter l'expérience que nous avons dans les différentes missions d'accompagnement que nous avons pu avoir depuis nos 15 ans d'existence. Et donc, c'est de pouvoir partager avec elles cette expérience. Et ensuite, de pouvoir être un acteur indispensable dans l'accompagnement de la gestion de leurs problématiques. Très bien. Il y a eu une première édition. Ensuite, deuxième. Alors, aujourd'hui, vous nous dites que le bilan est positif, n'est-ce pas ? Parfaitement. Voilà. Alors, est-ce que vous prévoyez une troisième édition ? Quelles sont les perspectives à venir, dites-nous ? Alors, pour répondre à votre question, il convient déjà de relever des faits. Premièrement, nous avons relevé un fort engouement en se basant sur la participation. Nous le voyons également au niveau des pays, ou comme je vous l'ai dit, la catégorie des différents pays que nous avons eus, qui montrent qu'en fait, ici, les Africains ont besoin d'échanger, les Africains ont besoin de parler sur des problématiques propres. Et donc, pour cette troisième édition, les équipes sont actuellement en train de travailler, d'analyser les données. Très bien. Bien sûr, en collaboration avec les administrations, de manière à pouvoir trouver des thèmes qui soient hautement stratégiques et qui permettent de pouvoir obtenir des contrats de partage de production robustes, qui garantissent les intérêts des États, et surtout qui permettent d'assurer la diversification des économies africaines. Nous sommes quasiment au terme de cette émission. Un dernier mot, peut-être ? Je vous remercie pour cette question, mais surtout d'avoir fait le point sur la deuxième édition des Journées Pétrole. Le cabinet troisième, partenaire et conseil, est un cabinet qui a l'ambition et qui accompagne les acteurs institutionnels dans les secteurs d'activité stratégique, notamment dans le secteur des hydrocarbures, de manière à pouvoir mieux faire face et mieux répondre aux enjeux et aux défis du secteur des hydrocarbures. Très bien. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau de l'invité du jour. Je vous remercie. Vous revenez quand vous voulez. Merci. C'est la fin de cette émission. Nous recevions à l'instant Gassien Mouilly, je rappelle qu'il est associé et co-gérant de 3M Partners et Conseils. Nous faisions le bilan de la deuxième édition des Journées Pétrole qui s'est tenue du 5 au 8 juin dernier à Dubaï. Bilan qui, selon lui, semble positif. Sur ce, on se dit à très vite pour un nouveau numéro de l'invité du jour. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Le Gavon 24. Sous-titrage Société Radio-Canada